Bienvenue, Mohamed Boussaïd. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes consultant, membre du bureau politique du RNI, le Rassemblement national des indépendants, coordinateur pour la région de Casablanca-Stat. Et je rappelle également que vous avez occupé successivement, en tout cas, différentes fonctions ministérielles. L'économie, les finances, la modernisation des secteurs publics. Vous êtes passé aussi par le tourisme. Donc j'ai en face de moi quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, immunisé en matière de responsabilité politique et ministérielle. Ancien Wally d'Agadir. Ancien Wally d'Agadir et de Casablanca également. Donc on reviendra sur, avec vous, sur plein de sujets. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. On dit que c'est très rare d'avoir des responsables RNI qui soient présents dans les médias. C'est pas vrai, non, non, c'est pas vrai. Chaque fois que l'invitation est lancée, le RNI est un parti politique et le devoir, par ses leaders et ses instances d'érision, de s'exprimer, d'expliquer, de communiquer avec les citoyens. Donc ça tombe très bien, puisque votre venue aujourd'hui coïncide aussi avec le premier anniversaire, en tout cas, du RNI aux responsabilités depuis le mois d'octobre dernier, donc octobre 2021, octobre 2022. Ça fait un an que votre parti est aux affaires et pilote la majorité gouvernementale. Tout à fait. Peut-être pour démarrer avec vous sur... Il y a eu plein de choses qui se sont succédées ces derniers jours. Il y a eu le discours à l'entrée parlementaire du souverain. C'était vendredi dernier au Parlement, avec l'accent mis sur une gestion plus efficiente de l'eau, sur comment booster aussi l'investissement privé. Ensuite, ça m'est suivi au Conseil des ministres avec une présentation des enjeux, en tout cas, des hypothèses du projet de loi de silence 2023. C'est peut-être des priorités qui devraient figurer. Ça a été validé en Conseil de gouvernement. Entre-temps, aussi, la nouvelle charte de l'investissement a été validée, en tout cas, adoptée en première lecture. Donc, beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire, est-ce que là, c'est vraiment pour vous le coup d'envoi de la rentrée politique ? On s'est dit, mais non. C'est bon, les politiques se sont mis au travail. Oui, c'est normalement la rentrée politique qui coïncide généralement, justement, avec la présentation de projets de loi de finances et des débats qui vont s'en suivre. Je pense que pendant les deux prochains mois, les débats parlementaires vont enrichir, bien sûr, sur le projet de loi de finances. Ils vont toucher à l'ensemble des sujets qui sont exposés. Mais permettez-moi de vous dire, puisqu'on va parler du bilan 1 du gouvernement Arnouch... Et on va commencer par le point. Non, non, non. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un gouvernement, vous l'avez bien dit, issu des urnes, démocratiquement. Une majorité qui a recueilli 6 millions, bien sûr, de voix. Et pour parler du vrai bilan, il faut attendre, bien sûr, la fin du... Qui a présenté un programme. Le gouvernement va attendre la fin du mandat pour faire vraiment un vrai bilan. Là, c'est un bilan d'étape. C'est un bilan d'étape. Quand un programme gouvernemental qui a reçu la confiance du Parlement, il est décliné sur 5 années. Et bien sûr, en fonction des conjonctures, il y a un agenda qui permet de passer telle et telle mesure, telle et telle année. Mais je pense, le véritable bilan pour ce gouvernement est de comparer ce qui a été promis par rapport à ce qui a été réalisé. c'est qu'il faut attendre la fin du 5 ans. Donc vous dites, il faut attendre 2026, en fait. Mais bien sûr, mais n'empêche qu'en une année, on peut voir les signaux et les premières mesures d'implémentation et de réalisation de ce programme. Donc ça ne peut être qu'un bilan partiel puisque c'est la première année, d'ailleurs, de ce croix. Vous avez un nouveau gouvernement, il y a une équipe, il faut un peu de temps pour connaître et comprendre les affaires. Mais après un an, bien entendu, je pense qu'aujourd'hui... On peut faire un bilan d'étape aujourd'hui. Un bilan d'étape, mais le vrai bilan, le vrai bilan sur lequel ce gouvernement va être jugé, ça va être à la fin du mandat. Et je dois dire que notre pays, grâce au leadership et à la conduite de sa majesté, et c'est extrêmement important, n'a raté aucune échéance constitutionnelle. Tous les gouvernements, au cours des 20 dernières années, les élections se tenaient à temps. Il y a une stabilité politique de notre pays grâce à la garantie et grâce à la conduite de sa majesté, qui fait d'ailleurs jalouser d'autres pays, mais qui est la base du développement de notre pays, qui est la base de la cohésion de notre pays. Et cette stabilité politique matérialisée par le fonctionnement de l'ensemble des institutions fait que le vrai bilan, c'est dans ça. D'accord. Donc on va se contenter entre guillemets du bilan d'étape. Voilà, le bilan d'étape. On pourrait éventuellement se retrouver en 2026 pour le bilan global. Mais sur le bilan d'étape, aujourd'hui, lorsque vous entendez, je pense que vous avez pas le problème de surdité comme moi, les gens critiquaient, il y a un problème de communication, ce gouvernement ne communique pas, on ne sait pas trop ce qu'il fait, beaucoup de promesses, beaucoup d'engagement qui avait été tenu lors de la campagne électorale en juillet-août 2021, précédent, donc les échéances législatives de septembre. On ne voit pas trop ce qu'ils font. Ce chef de gouvernement, Isaac Renouche, je me pensais qu'il allait occuper la scène politique et la scène publique. Mais on voit qu'il a complètement déserté. Qu'est-ce que vous entendez ? Vous l'avez entendu comme moi, ça ? Alors, oui, bien sûr, j'entends, j'entends, bien sûr, j'entends ça. Sur d'abord, le style de ce gouvernement, chaque gouvernement a son style. Et Isaac Renouche, en tant que chef du gouvernement, a aussi son style. Et ce style est connu, c'est un patriote, un nationaliste qui a, qui préfère, il l'a dit lui-même, plus travailler et moins parler. Plus d'action que de communication. Plus d'action que de communication. C'est vrai que la période passée et la politique, alors la politique impose, le responsable politique doit faire des sorties pour expliquer, pour communiquer ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que ça va générer, qu'est-ce que ça va en faire. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que la période passée, on était un peu habitués à beaucoup de joues oratoires. Oui, mais on est passé de tout à rien. Alors maintenant, il faut s'habituer à ce qu'il y ait une communication qui est un devoir, encore une fois, une responsabilité des partis politiques de la majorité, pas du seul chef du gouvernement, de l'ensemble de la majorité. Mais peut-être le chef du gouvernement donne le là, en tout cas là-dessus. Vous avez déjà discuté avec lui ? Bien sûr, sur ça. Je pense que si vous entendez ce qu'il a dit pendant l'université d'été au mois de septembre, il a dit que cette année, bien sûr, parce qu'il y a déjà des dossiers à faire avancer, il était occupé à faire avancer des dossiers, à concevoir les leviers pour l'implémentation et la réalisation de ce programme, je pense qu'il va sortir et que l'ensemble des relais au niveau de la majorité doivent sortir encore une fois pour expliquer. Deuxième chose, et ça, c'est aussi extrêmement important, ce gouvernement est venu dans une conjoncture des plus terribles. Vous avez trois chocs concomitants qui se télescopent et simultanés. Un choc géopolitique avec la guerre en Ukraine, un choc climatique, mais bien sûr, les répercussions sont graves, un choc climatique avec une sécheresse que le Maroc n'a pas vu depuis 40 ans et avec aussi un autre choc des conséquences de la crise Covid. Donc, je pense que ce gouvernement a été aussi occupé pour atténuer et pour répondre, apporter des réponses urgentes pour atténuer. Quand on décide de faire de la politique et de prétendre des responsabilités, c'est qu'on doit être capable d'assumer les chocs. ce n'est pas un alibi. Non, ce n'est pas un alibi. Lui-même, ce n'est pas un alibi. J'essaie juste de vous expliquer que de contextualiser qu'en plus de gérer tout le processus, de lancer les chantiers pour pouvoir rebondir et parler, parce qu'il ne faut pas parler non plus pour parler, il faut parler pour apporter du contenu, de la consistance. En plus, ce gouvernement était occupé, il faut le dire, par gérer, mais bien sûr, et apporter... Ce n'est pas raison de plus pour qu'il s'exprime beaucoup plus. On est peut-être un des rares pays dans le monde, un des rares, j'ai pas dit qu'on est le seul, mais un des rares, où on a le chef de l'exécutif et un gouvernement dans son ensemble qui ne parle quasiment jamais. Non, ce n'est pas vrai. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet. D'abord, il y a des sorties du chef du gouvernement au niveau du Parlement dans le cadre constitutionnel. Pour s'exprimer, il y a chaque mois, il sort, il y a des thématiques. Là, parce qu'il est obligé de le faire. Non, mais attendez... Les questions orales, répondre aux questions à la première chambre... Vous me parlez de sorties, obligées ou pas obligées, mais il apporte des réponses sur des thématiques que les représentants du peuple ont choisies. Il y a eu quelques interviews. Alors, aujourd'hui, encore une fois, sur le plan de la communication, il y a une prise de conscience que c'est aujourd'hui quelque chose qu'il va falloir pallier et remédier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un bon timing pour qu'il y ait des sorties. Et encore une fois, je voudrais vous... vous interpeller également. Il n'y a pas que le chef du gouvernement. C'est une majorité, et je suis désolé... Mais c'est une majorité silencieuse. Et c'est une majorité... Qui est considérée comme une majorité silencieuse. il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur le chef du gouvernement. Il faudrait aussi que les deux... Bien sûr, il y a une majorité de trois parties. Il y a des leaders. Que les ministres, les ministres, les cléaliens et les pâmes, c'est cette exprime aussi. Mais bien sûr, d'autant plus qu'on parle de l'eau. Et je pense que Sinézal a fait une sortie pour parler justement de la problématique de l'eau. Et que si vous avez aussi qui est chef de parti important dans la majorité, donc il faudrait que tous les relais fonctionnent pour qu'on ne fasse pas une fixation uniquement sur le chef du gouvernement. C'est dérangeant, le fait que les opinions publiques ou en tout cas les observateurs plus ou moins avertis, les voix critiques font un focus sur le chef du gouvernement. Non, je pense... Bon, ce n'est pas dérangeant. C'est quand même le chef d'orchestre. Vous savez, j'étais dans plusieurs gouvernements. Comme j'ai dit, chacun, bien sûr, son style. Mais quand vous êtes au gouvernement, vous devez être à l'écoute des critiques. Vous devez être à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se passe. Vous devez réagir. Vous devez avoir un sens de l'anticipation. Mais dans ces critiques, parce qu'il y a une opposition dans le pays démocratique, il y a l'opposition qui va chercher, bien sûr, les failles ou les défaillances ou les dysfonctionnements qui va les mettre en valeur. Mais tout gouvernement est soumis à des attaques, est soumis à des critiques. Quand il va parler, on va dire qu'il n'a pas trop. Quand il parle, on dit qu'on ne va pas parler. Mais il faut trouver un dosage dans la communication. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit, la communication pour expliquer aux citoyens marocains qui ont fait confiance à cette majorité est un devoir et une responsabilité qui y va de tout un chacun au niveau du gouvernement. Est-ce que ce qui est pris en considération aussi, c'est peut-être, vous l'avez dit, c'est 6 millions de voix qui sont allés vers les partis qui constituent aujourd'hui la majorité, le parti RNI qui aura fait la mise, qui est arrivé en tête partout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient que peut-être que la confiance qui a été portée sur le RNI il y a un an lors des élections législatives est en train de se disloquer, de se diluer ? Non, non, non. Est-ce que vous pensez que vous avez exactement la même capital confiance aujourd'hui qu'il y a un an ? Alors, je n'ai pas de mesure exacte, mais je peux vous donner quelques preuves que ce capital existe encore. D'abord, je voudrais faire une remarque que, contrairement à la période passée, nous avons aujourd'hui une majorité, quoi qu'on dise, soudée, solidaire, homogène, pendant un an de pratique de l'exercice de l'exécutif, nous n'avons pas entendu, contrairement encore une fois à ce que nous avions vécu par le passé, il n'y a pas eu de grande divergence, il n'y a pas un grand conflit, il n'y a pas des choses qui sont sorties. Parce que la base de la réussite d'un gouvernement, c'est justement d'avoir un gouvernement solidaire, homogène. Il peut y avoir des divergences de point de vue, ce qui est tout à fait normal, mais le style encore une fois du chef de gouvernement de remplir cette fonction constitutionnelle de chaque gouvernement, d'avoir le sens de l'arbitrage, le sens de compromis, le sens de la gestion de la majorité, ça pour moi, c'est une base de confiance et c'est un signal que ce gouvernement est appelé à réussir. Deuxièmement, sur le plan politique, vous me parlez de question de confiance. Moi, au contraire, la preuve que cette majorité tient et tient très bien, c'est la popularité vis-à-vis des citoyens et des citoyens. Quand on exercice la fonction, une fonction nationale, il ne faut pas faire attention à la popularité, il faut faire attention à votre conviction, aux promesses que vous avez faites, les engagements que vous avez prises de la réaliser. Vous savez, les popularités, il y a des mesures de popularité, mais la vraie question pour un responsable, c'est que, est-ce qu'il va délivrer tout ce sur quoi il s'est engagé ? Je termine ça pour parler des preuves. Cette majorité, encore une fois, qui est solide, la preuve, c'est qu'il y a eu des élections partielles. Il y a des sièges au niveau du Parlement et il y a une discipline au niveau de la majorité. L'ensemble des sièges étaient récupérés par les particuliers en perdus. Et aujourd'hui, les gens sont partis voter et quand il y a quelqu'un du RNI... Donc, pour si Mohamed Boussé, vous dites aujourd'hui, on est le 20 octobre, donc ça fait un peu plus d'un an que le RNI est en responsabilité. Vous dites, il n'y a pas de problématique d'impopularité ? Non, non, je dis, votre capital de confiance ? Non, je dis, je n'ai pas de mesures, mais je sens, est-ce qu'il est encore une fois tout à fait normal, que les citoyens, et c'est encore une fois tout à fait normal, sont impatients. Quand on prend... Quand ils sont impatients, attendent, ils ont... Vous avez promis, vous avez pris plein d'engagement. C'est pour cela que j'ai dit ces engagements, on les a mesurés sur 5 ans. C'est impatients. Ils souffrent, les citoyens aujourd'hui, souffrent de la cherté, souffrent de l'inflation, souffrent des conditions, encore une fois, de cette conjoncture, de ce contexte mondial. Et le RNI leur dit quoi ? Alors, ce n'est pas l'hérité. Il y a un gouvernement qui a fait, qui a pris des mesures rationnelles, des mesures ciblées, et je peux vous les citer, en termes de soutien aux transporteurs, et on va y revenir les unes après les autres. C'est moi-même de vous dire. On va y revenir, mais simplement, je voulais... Lorsqu'on a le HCP, le commissariat au plan, vous n'avez pas de problème, le RNI n'a pas de problème avec le HCP, la majorité gouvernementale n'a pas de problème avec le HCP. Non, le RNI respecte toutes les institutions. Morale des ménages au plus bas, un niveau jamais atteint depuis 2008. Est-ce que du coup, c'est un indicateur, pour vous, qui pourrait laisser penser, en tout cas, que la cote de popularité de ce gouvernement est en train de s'effondrer, compte tenu que le moral des ménages... Là, on parle de moral des ménages, mais est-ce que le HCP nous explique le pourquoi ? Ce n'est pas le gouvernement. Non, attendez. Le pourquoi ? Dégradation des conditions de vie. Mais je l'ai dit moi-même. Aujourd'hui, le monde entier ne sont pas un îlot. Regardez un peu ce qui se passe. Tout autour, le pourtour de la Méditerranée, il n'y a pas un seul pays. Aujourd'hui, sauf peut-être les pays qui exportent le pétrole, qui reçoivent, qui rend le main. Il n'y a pas un seul pays qui n'est pas... Il n'y a pas eu de décision, j'allais dire... Pas des décisions, un contexte douloureux en termes de cherté des prix. Qui, mesuré d'ailleurs, par une inflation qui, pour le Maroc, sur les 6 premiers mois, était de 5,8. Elle est de 10, aujourd'hui, dans la zone euro. Elle est de 8, au niveau des Etats-Unis. Elle est de 8,3, aujourd'hui, en septembre, chez nous. Le chiffre vient de tomber. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Et l'inflation sous-jacente qui est encore plus grave. Elle est de 7%. Donc, j'ai dit, moi, justement, les citoyens, aujourd'hui, je vous l'ai dit, sont en train de vivre une période difficile avec cette cherté des prix. Mais qu'est-ce qu'on leur dit quand on est arrêté ? Au-delà du fait que le moral des ménages est au plus bas depuis 2008, c'est vrai que de vous c'est, on apprend aussi, avec le HCP, je n'ai pas des grâces au HCP, mais en tout cas, en tout cas, nous, journalistes, quand on peut avoir de la data, c'est toujours intéressant. Donc, je vais dire, grâce au HCP, au commissariat au plan, que plus de 3 millions de Marocains ont basculé dans la vulnérabilité, la fragilité ou la pauvreté depuis 2 ans. Avec conséquence, aujourd'hui, je veux dire, combien en Afrique, avec le Covid uniquement, on ne parle pas de la guerre d'Ukraine, combien en Afrique de citoyens ont basculé dans la fragilité, la pauvreté, avec le Covid, avec le confinement, tout ce qui s'en suit, plus de 35 millions. Aujourd'hui, les chocs, des chocs de cette ampleur... Est-ce qu'on doit se dire ? Non, 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 je ne suis pas en train, je ne dis pas, je suis en train juste d'expliquer sur le plan économique et social des répercussions de ce choc. Après, on peut dire qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement pour atténuer ces répercussions. Je dis que les chocs, aujourd'hui, du Covid, du confinement, je pense qu'on a encore la mémoire vive pour dire ce qu'on a vécu était terrible un confinement extraordinaire, c'est-à-dire total. On a baissé le rideau de la production, on a dit aux gens de rester chez eux grâce aux initiatives de sa majesté. Il y a eu une excellente gestion de cette période de Covid avec le fonds Covid, avec le soutien. Attendez, on a aujourd'hui une sécheresse des plus terribles des 40 dernières années. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça avec des ressources en eau à la limite. On a une inflation qui est née. L'inflation, d'ailleurs, entre parenthèses, n'est pas la conséquence uniquement de la crise d'Ukraine. Elle a une relation avec le Covid. Parce que l'inflation, encore une fois, je prends une... pour expliquer aux Marocains, c'est dû au choc sur l'offre puisqu'il y a eu des arrêts de production et même aujourd'hui en Chine, on tourne au ralenti parce qu'avec la politique Covid-0, il y a eu un choc sur la demande parce que pendant deux ans, les gens ont fait de l'épargne et aujourd'hui, si vous voyez le tourisme sur les trois dernières, pendant l'été, les gens sont demandeurs, sont revenus à une grande consommation. Il y a eu une création monétaire avec les 17 trillions de dollars que le monde avançait, les économies avançait, ont injecté dans leurs économies pendant Covid. Vous avez une surliquidité. Donc, trois éléments qui ont fait une inflation du jamais vu que d'ailleurs le FMI a reconnu et s'est excusé, enfin, a reconnu que c'est prévu. aujourd'hui, la situation est difficile. Alors, le gouvernement, ce n'est pas un alibi. Encore une fois, je dis que ce n'est pas un prétexte. Le gouvernement a géré ça de manière rationnelle, de manière courageuse, avec beaucoup de sang-froid. En prenant quelle décision faire pour protéger le pouvoir d'achat des Marocains et des Marocains ? Alors, le pouvoir d'achat, d'abord, on peut en parler. Il y a plusieurs éléments pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais quelles mesures phares ont été prises par ce gouvernement ? D'abord, augmentation des salaires, pouvoir d'achat, on augmente les salaires. On a augmenté le SMIC de 10 %. de 5 % d'abord, en tranche. 10 %, 5 et 5. 10 ou 10 %. Est-ce qu'en augmentant le SMIC, on freine l'inflation ? C'est vous qui avez été en charge des finances publiques et de l'économie de notre pays. L'économie, quand vous augmentez des salaires, normalement, vous nourrissez l'inflation. Mais pour le SMIC, il y a eu aussi un rattrapage. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me répondre à la question est-ce qu'on peut vivre un couple marié avec deux enfants avec 3 500 euros par mois ? Non. Ce SMIC doit... 5 % d'augmentation, ça donne quoi en dirigeant ? C'est pour ça que je dis de toute manière, de toute manière. Soit vous me dites que c'est trop, soit vous me dites que c'est insinifiant. Comme ça, je peux vous répondre. La mesure phare, vous dites, c'est d'avoir augmenté le SMIC, le salaire minimum dans le public et dans le privé. dans le projet de loi de finances, il y a eu une annonce pour toucher à l'impôt sur les revenus. Oui, la baisse de l'hier. Non, ça, c'est du pouvoir d'achat. Troisièmement... Pouvoir d'achat dans quelle proportion ? On ne sait pas pour l'instant la baisse de l'hier. On va voir le détail, mais je fais confiance à ce gouvernement pour sortir. Est-ce que ça va être une baisse des taux des prélèvements ? Normalement, oui. Quand on parle de pression fiscal... Normalement, oui. Celle qui est au responsable aujourd'hui est des réalistes à la GFTA. Elle n'a fait aucune précision dans ce sens. On va voir la copie de la loi de finances, je pense, va être déposée aujourd'hui. On va voir les détails. Et de toute manière, ça va être soumis à discussion, première chambre, deuxième chambre, les syndicats, les chambres des conseillers. Troisièmement, pouvoir d'achat en suivant seuls les produits. Et ce gouvernement a eu le mérite d'injecter plus de 16 milliards de dirhams dans la compensation pour arriver à 32 milliards de dirhams à fin août. Ça, c'est du pouvoir d'achat. C'est moi qui vous permettez juste un petit arrêt là-dessus. Effectivement, c'est les 16 milliards qui ont été... C'est le rallonge budgétaire en juin dernier. Ce n'est pas terminé. Oui, parmi les séries. Les produits subventionnés, ces produits-là, en fait, c'est la bouteille de butane. On est bien d'accord ? Il y a le butane, il y a la farine. Farine avec les céréales et il y a le sucre. Bien sûr. Trois produits que nous importons. Non, le sucre, le sucre et les produits. On n'est pas en autosuffisance par rapport au sucre. Le sucre et les produits ici. Oui, on n'est pas en autosuffisance. La farine, c'est ici. Non, porté ou pas, importé. Est-ce que le fait... Est-ce que ça a du sens politique et surtout du sens économique, qui est Mohamed Moussaïd ? Aujourd'hui, je sais qu'il y a un enjeu social, mais est-ce qu'il y a du sens économique et du sens politique lorsqu'on continue à subventionner des produits qui flambent à l'international et que nous importons ? Là, on va... Non, attendez. Non, mais je vous pose simplement la question. On ne peut pas courir des objectifs contradictoires pour pouvoir d'achat. Heureusement que la caisse de compensation joue aujourd'hui de manière conjoncturelle pour stabiliser ses prix. On peut parler de la stabilité des prix de manière générale pour stabiliser ses prix. Votre question, est-ce que la caisse de compensation est un système juste et efficace ? Je pense que non. Et je pense que tous les politiques... Parce que là, on l'irrigue, on l'irrigue. Maintenant, quelle est l'alternative ? Et c'est pour cela que j'ai dit une autre manière de construire un fil de social et de limiter ses répercussions et ses fluctuations, c'est de penser à des aides directes ciblées aux familles qui n'en ont besoin. Ça, c'est prévu. Non, mais ce n'est pas prévu. Justement, tout ça préside d'une construction générale. Donc la caisse de compensation aujourd'hui qui est un système parfois injuste parce que, imaginez qu'on aurait encore la caisse de compensation pour les hydrocarbures et qu'aujourd'hui... Heureusement. Non, j'ai dit sur le plan justice. C'est vous qui avez piloté. Non, attendez. Sur le plan... Non, non. De la justice sociale. La justice sociale. C'est-à-dire que vous allez financer aussi la classe supérieure. On est bien d'accord. Voilà. Donc il faut trouver un système. Il n'y a pas du système juste à 100% là-dessus. Donc attendez, je vais juste terminer. Oui, allez-y. Je vais juste terminer. Oui. Ce gouvernement a pris des mesures franchement intelligentes. Oui. Parce qu'il y a eu un débat et même une polémique autour du prix des hydrocarbures. Et c'est les gros carburants. Attendez. Il n'a pas de baisse à la pompe. Il a aidé les transporteurs. Oui, 3,5 milliards de dirhams qui ont été alloués à ce jour. Pour ne pas, pour ne pas renchérir le coût des transports. J'ai reçu ici même des représentants de la Fédération de transport qui disent nous, on ne veut pas de cette... On ne veut plus de cette aide directe. Elle n'a aucun impact. On n'en veut plus. On a demandé à ce gouvernement, au ministre de l'Etat, il n'est pas éraniste, c'est Mohamed Abjlil, il est stiglalien. On ne veut plus de ça, on veut de l'indexation. C'est-à-dire que le dispositif qui a été mis en place et qui est effectif, je crois, de mémoire depuis le 1er avril, pour ces transporteurs-là, avec des aides directes, ils n'en veulent pas, les transporteurs. Et le consommateur final, il est toujours impacté parce que le transporteur répercute la création des prix des carburants. Encore une fois, je comprends, mais pour, justement, cette conjoncture, encore une fois, extrêmement difficile, parce qu'il y a de la politique, le moyen et le long terme, il y a la gestion des éléments conjoncturels, de tout de suite. On ne doit pas nous faire oublier que pendant des décennies, on décriait la caisse de compensation, on disait que c'était un système injuste, que les riches profitaient plus... Vous pouvez vous coûter trop cher à l'Etat, vous étiez responsablement quand on avait un déficit qui était flamant. Donc, il n'y a pas, encore une fois, de meilleur système, mais je pense, que le chemin sur lequel notre pays s'est engagé. Et sa majesté, lors du dernier conseil des ministres, dans le cadre du projet de loi de finances, du communiqué du cabinet royal, il a été annoncé cette question d'être direct. Et sa majesté, dans le cadre des anciens discours, a demandé à ce qu'on établisse ce RSU, le registre social. qui va être déployé en 2023. Si l'homme et sa majesté avaient dit que, justement, l'Etat fait beaucoup de choses au niveau social, il faudrait regrouper et renforcer pour être plus efficace. C'est ce système-là qui est un peu plus juste que le système actuel. Il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Je rappelle que c'est Mohamed Boussid en même temps. C'est intéressant et ce qui donne beaucoup de valeur et de contenu à forte valeur ajoutée dans ce débat aujourd'hui. C'est Mohamed Boussid, au-delà de votre élan et votre... Il essaie de suivre votre rythme. Oui, mais non, c'est pas... Il me dit, j'ai la chance d'avoir la personne qui était aux responsabilités lorsqu'il y a eu la décompensation des hydrocarbures. Vous êtes d'accord ? Oui. C'était en 2015 de la libéralisation. Oui. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'avoir fait cette libéralisation vu les chocs que vous avez mis en relief aujourd'hui et la triple crise qui a pu y avoir le jour ? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette décompensation, est-ce que le pouvoir d'achat des ménages aurait été moins détérioré que ça l'est aujourd'hui et depuis plusieurs mois ? Je vais juste rappeler que quand le RIN est rentré dans le gouvernement de 2013... On est là pour parler du bilan de ce gouvernement... Oui, non, mais c'est important de parler de l'expérience. Oui, complètement. Donc vous m'avez... Parce que vous êtes parfaitement détaché. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit qu'on préfère parler du bilan de ce gouvernement. Mais quand le RIN est rentré en 2013, il y avait une crise politique après le retrait des stériles. Si vous voulez que je brosse le tableau. À cette époque-là... Non, non, non. Déficit de 6,7%. Oui. Un cours de pétrole de 120 dollars et d'ailleurs, cette année, la question... C'était la conséquence de la question ancienne. 55 milliards de dirhams. D'accord. Et vous avez aussi un retard de... Nous avons remonté la pente. Et je pense que ce qui a été fait, ce qui a été fait de la... Grâce, disons, à l'intervention ou au travail de mon parti dans l'ancien gouvernement était vraiment remarquable. On a remis de l'ordre dans les finances publiques. Il y a eu le lancement de beaucoup d'initiatives vraiment bénéfiques pour notre pays. Je ne vais pas vous rappeler la contribution libératoire, la loi organique. Bon, ça, c'est... Alors, pour parler de cette crise de compensation, tout le monde... Par rapport à aujourd'hui et la gestion du gouvernement sur la flambée des prix des carburants. Ça a été fait à un moment où le prix du pétrole a eu un reflux. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est normal, les consommateurs et les citoyens. Parce que je vous rappelle que la compensation joue un niveau. Si le prix baisse à ce niveau, le prix reste élevé. Mais bien sûr, si le prix remonte, le prix est stabilisé. Donc, c'était un système décrié. Aujourd'hui, par rapport à une crise de compensation, on a testé que c'était pour l'once pour un certain nombre de produits. C'était peut-être pas le bon système. On est en train de switcher vers un autre système et les capacités de l'État financier doivent être orientées vers ceux qui le méritent et ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire le RSU, le registre social unifié, c'est d'identifier les ménages revenus par revenus et apporter un minimum, j'allais dire, d'insertion. Moi, je reste sur le bilan d'étape sur la gestion de l'inflation des produits énergétiques dont les prix... Il y a des gens qui demandaient le retour à la compensation pendant cette période. C'est pour ça que je pose la question. Vous l'avez piloté. Je vais avoir votre point de vue là-dessus aujourd'hui après coup où on subit les chocs de l'inflation des produits énergétiques à la pompe. Non, c'est pour ça que le gouvernement, pour atténuer encore une fois, parce qu'il faut regarder les entreprises, il faut regarder aussi les citoyens, pour atténuer l'impact de cette flambée du prix du pétrole a pris des mesures ciblées pour atténuer le pétrole. L'autre solution, c'était de dire je vais revenir à la compensation avec les conséquences. Et ça, encore une fois, il faut que les Marocains comprennent. il faut que les Marocains comprennent. Et le chef du gouvernement l'a dit. Est-ce qu'on va sacrifier l'investissement public ? Oui. Est-ce qu'on va sacrifier les réformes dans l'éducation, dans la santé, dans l'administration, dans les projets publics, l'eau, les autres priorités pour revenir à une caisse de compensation et subventionner directement... l'histoire du retour à la caisse de compensation ? Attendez, attendez, c'est un choix. Et justement, le politique restera comptable de l'ensemble des états, de ses actes, bien après. Donc, il y a un choix. Entre les deux. On ne doit pas sacrifier... Est-ce qu'il n'y avait pas une autre... On ne doit pas sacrifier... Attendez, on ne doit pas sacrifier... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie possible ? La quête ? La troisième voie possible, c'est-à-dire, pas le retrait, éventuellement, de la subvention des carburants, mais c'est-à-dire, peut-être de baisser la pression fiscale, la TVA et la TIC sur le litre de carburant. Mais ça revient au même. Non, mais ça revient au même. C'est à ce qu'il y avait un petit peu... Mais attendez, attendez. Mais pour essayer de réduire en tout cas la pression sur le pouvoir d'achat. Dès que vous touchez au revenu, les recettes de l'Etat, ça revient au même. Compensation, réduire, ça revient exactement au même. Mais ça aurait pu avoir un effet atténuant sur le portefeuille. C'est-à-dire ne pas perturber un système pour garder les capacités demain de continuer à fructifier, à développer, à mettre en oeuvre justement les engagements que ce gouvernement a pris. Qui sont des engagements extrêmement ambitieux. Et que d'ailleurs, aujourd'hui, quand on prend l'ensemble de ces réformes, ce sont des mesures qui vont coûter. Donc il faut que l'Etat se garde la capacité de le faire. L'autre voie qui est encore pire, c'est de dire, finalement, avec nos capacités, on va orienter ces capacités pour subventionner un produit de manière conjoncturelle qui est important. D'ailleurs, il génère aussi lui-même la cherté, disons, le renchérissement des prix. Et bien sûr, on va laisser le filet de déficit, on va continuer à s'endetter. Et pourquoi pas ? Non, c'est un... Pourquoi pas ? Pourquoi vous avez pris la mécanique ? Non, je vous pose la question. monsieur, écoutez-moi, plutôt que d'étériorer massivement le pouvoir d'achat. Un gouvernement serait irresponsable, et ça, on l'a vécu, et on s'est battu, et grâce à la loi organique, des lois de finances que j'ai portées moi-même, on a introduit la règle d'or, qui dit qu'un gouvernement ne peut pas emprunter pour consommer. l'emprunt doit être consacré exclusivement à l'investissement. Y compris en situation exceptionnelle. Mais attendez, est-ce que vous pouvez me dire cette situation exceptionnelle, combien de temps va durer ? Vous l'avez décrit déjà, et on voit ses impacts aujourd'hui sur l'intention. Allez-y. C'est récid. Moi, je pense que j'ai beaucoup aujourd'hui de sympathie pour les responsables qui sont en poste. Parce que gérer de telles difficultés, ce n'est pas uniquement l'ampleur de la difficulté, mais l'incertitude et le fait de ne pas savoir de quoi sera fait demain et l'ensemble des paramètres qui changent tous les jours. Si vous pouvez me dire, vous, qu'est-ce qui va se passer dans le mois prochain, dans l'année prochaine ? On peut prendre des mesures. Personne. Personne ne sait. Parce que nous vivons dans l'incertitude la plus complète. Nous vivons dans la fragilité au niveau mondial, la volatilité la plus complète. Il faut raison garder, il faut travailler, il faut bien sûr prendre des mesures pour traverser cette turbulence. Donc vous alignez à la politique et à la stratégie d'Anna Fethi Al-Aoui, ministre en charge de l'économie et des finances, qui dans ce gouvernement et dans l'ensemble de ce gouvernement, qui d'aujourd'hui, de toute façon, ne va pas recourir, on ne va pas laisser filer les déficits, on fait supporter l'inflation aux citoyens et sur son pouvoir d'achat. Parce que c'est ça la réalité. Ce n'est pas supporter l'inflation, attendez. On mélange les paris principes. Ne pas filer les déficits. Parce que le déficit génère un endettement. Cet endettement, je vais vous dire, ce n'est pas vous et moi qui vont le payer. Ce sont des générations. Donc, il faudrait emprunter pour investir. Mais pour l'instant, le gouvernement a décidé de ne pas investir. Alors qu'emprunter pour consommer, c'est de l'irresponsabilité. Et est-ce que de laisser les pressions fiscales et la TVA à un niveau extrêmement élevé sur les produits à la consommation, dont les carburants, qui provoquent et qui génèrent, pour rester sur le terme que vous avez employé, une détérioration continue du pouvoir d'achat des citoyens, est-ce que ça, c'est aussi... Est-ce que ça, c'est responsable également ? Une fixation sur la fiscalité et la compensation et ne pas regarder le cheminement de ce gouvernement pour dire il y a un fait, il y a un recherchement et encore une fois, Allah, on laisse le citoyen sur le citoyen. Non, 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 non. On prend des mesures d'atténuation. Ces mesures d'atténuation, je vous l'expliquais. Mais j'ai pas vu. On subventionne le secteur de transport pour que les prix dans les marchés... Moi, j'aurais été d'accord avec vous, mais il y a une répercussion pour le consommateur final. Et les compagnies de transport disent qu'on ne veut pas, on ne veut plus de ses aides. C'est les compagnies de transport qui le disent. Non, mais attendez. Eux, c'est une corporation. Ils peuvent faire des reclamations. Comme aujourd'hui. C'est tout à fait légitime. Chaque corporation... Mais c'est plusieurs corporations. C'est plusieurs corporations. Non, mais bien sûr. Parce que de toute manière, ils ne sont pas les responsables politiques et les responsables du gouvernement. Bien sûr. Comme pour la loi de finances, on va revenir. La CGM va vouloir présenter des doléances. C'est tout à fait normal. Le syndicat des doléances. Mais ce n'est pas parce que vous présentez une doléance que vous avez raison. Non, mais en même temps quand on a des transporteurs qui bénéficient d'argent public. Mais alors, quand vous présentez une doléance, il y a un gouvernement qui travaille, qui dit est-ce que c'est faisable et c'est faisable. Et chaque décision peut avoir des impacts. Est-ce que c'est caricatural lorsque je vous dis que le gouvernement a décidé de ne pas s'endetter, de ne pas avoir recours au marché de la dette, c'est-à-dire au marché international en 2022 et préférer faire en sorte que ce soit les consommateurs qui financent... Je répète ce que je vous ai dit. Ça serait criminel. Je dis tout à l'heure le responsable. Parce qu'on n'est pas face à ça. Ça serait criminel de contracter des dettes que nos enfants vont payer pour les brûler. Donc on laisse... Non, non, mais on ne laisse pas. Le consommateur fasse... Non, mais non. Alors, pourquoi vous faites des parallèles ? Mais parce que c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Non, non, non. Mais pourquoi vous... Non. Alors, le gouvernement a pris encore une fois des mesures. Il soutient la caisse de composances pour les autres produits. Et je vais vous dire... Mais il n'y a pas que la caisse. Et je vais vous dire... Il n'y a pas que les produits subventionnés. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous savez le vrai... Le vrai pouvoir d'achat pour le Maroc, le gisement ? Où est-ce que je le vois ? C'est que quand on va améliorer nos services publics et que les ménages et que les parents ne seraient pas obligés de mettre leurs enfants dans une école privée pour payer et que les citoyens marocains ne seront pas obligés d'aller dans le secteur privé de la... Attendez, non, 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 non... C'est ça... Mais attendez, c'est ça le vrai pouvoir d'achat. Et que les Marocains ne seront pas obligés de prendre leur voiture pour se déplacer à Casablanca ou à Rabat. Attendez. C'est ça, le vrai pouvoir d'achat. C'est-à-dire que moi, j'ai la possibilité de prendre le tram ou de prendre un bus électrique parce que je suis très sensible à l'environnement. Et ça va me coûter moins cher parce que là, c'est subventionné par contre. Ça, c'est du pouvoir d'achat. Mais encore une fois, faire une fixation sur uniquement le prix des hydrocarbures. Pas que le prix des hydrocarbures. J'allais dire... C'est ce que vous êtes en train de me dire. Sur les produits énergétiques, sur les produits... Les intrants pour les industriels qui ont flambé et sur les produits à la consommation pour les consommateurs. Ça, c'est une... C'est un phénomène. Oui. Bon. Nous avons... Ce n'est pas que les produits subventionnés, malheureusement pas. Nous n'avons pas de pétrole, ça, tout le monde le sait. Oui. Et heureusement, encore une fois, que notre électricité, elle est subventionnée. Il n'y a pas de l'occasion de la consommation. Mais les prix sont fixes. Est-ce que vous savez aujourd'hui le poids financé que l'ONU est en train de, disons, d'affronter ? Parce que... Et heureusement, encore une fois, que nous avons un mix énergétique qui nous permet, grâce à la vision de Sa Majesté à travers les énergies renouvelables, déjà d'avoir... d'augmenter la sécurité énergétique. Sa Majesté a beaucoup insisté sur la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique de notre pays. Le temps de ça. Ça, c'est un élément. Oui. Les autres pays, aujourd'hui, les autres pays, on regarde autour de nous, qui n'ont pas, bien sûr, qui n'ont pas de pétrole, les prix de l'énergie électrique ont été peut-être multipliés par deux. Oui. On vous critique sur le fait qu'en fait, vous continuez, c'était la ralange budgétaire de 12 milliards de dirhams, d'avoir... Alors, il faut que je vous comprenne. 7 milliards de dirhams. 7 milliards de dirhams. Enfin, la première priorité, c'était d'asseoir l'État social à travers la généralisation de la protection sociale, à travers la généralisation de l'amour. Et ce gouvernement, à la fin de l'année, il va y avoir 11 millions de nouveaux travailleurs non salariés que vous bénéficiez de l'amour. Sur les 22 millions qui sont prévus au cours des prochaines années. Réformer l'éducation pour avoir une école publique, gratuite, de qualité, ouverte à tout le monde. Ça, c'est l'engagement du RNI. Mais c'est l'engagement de ce gouvernement. L'engagement du RNI et de ce gouvernement. Est-ce que vous allez le tenir, cet engagement, à voir... Est-ce que vous pensez que vous allez tenir cet engagement même à l'horizon 2026 ? Est-ce que si Mohamed Broussid, aujourd'hui, est capable de dire face caméra, effectivement, en 2026, il y aura une école publique qui sera gratuite et qui sera... Pas 2026. Il y aura une école publique de qualité. Oui. À quel horizon ? Attendez, ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que je vais... Qu'est-ce qui me rassure ? D'abord, la réforme de l'École des Etats-Unis, c'est très complexe. Elle est de longue haleine. Il faut avoir beaucoup de souple. Et quand vous agissez sur cette réforme, qui est compliquée encore une fois, parce qu'elle est de temps en temps politisée, vous avez affaire à des ressources humaines, vous avez plus de 300 000 enseignants, vous avez plusieurs millions d'étudiants, ça concerne l'ensemble de la famille. Ce gouvernement, justement, me rassure parce que, d'habitude, quand il y a des conjonctures aussi dures, on se détourne de ces textes sociaux pour aller gérer uniquement le conjoncturiel. Ce gouvernement a maintenu et a tenu le cap. Et c'est ça que me rassure, que cette réforme va sortir parce que, contre vent et marée, quelle que soit la conjoncture, le salut de notre pays, c'est de réussir cette réforme. Et le gouvernement est en train de mettre... Attendez, le gouvernement est en train de mettre ce qu'il faut pour que le début de la réforme, d'ailleurs, commence à donner ses fruits. Donc, vous l'avez dit, on est sur du talent sur cette réforme-là. Alors, Demi, je pense... Alors, vous m'avez posé une question. Juste, est-ce qu'il est prévu, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il détériore véritablement le pouvoir d'achat, y compris dans cette conjoncture inflationniste, c'est essentiellement la cherté des coûts de scolarité, la scolarité, en fait. C'est de tous les services publics payants alors qu'on doit donner un service public dans l'école. Non seulement la scolarité, mais ça renforce la disparité sociale, mon ami. Est-ce que le RNI, aujourd'hui, dans cette majorité gouvernementale, puisqu'on parle de la réforme de l'éducation qui est pilotée aussi par un RNI... Je peux vous dire. Chaque qui veut une boussa. Je peux vous dire. Est-ce que vous avez envisagé de voir comment il était possible aussi de faire en sorte que ceux qui inscrivent leurs enfants dans le secteur privé, dans des écoles privées, qui se taillent les veines tous les trimestres lorsqu'il faut signer un chèque, est-ce que vous avez prévu de les aider et de les soutenir, ceux-là ? Non, encore une fois, vous savez, le politique peut s'aider à la tentation de plaire et de gérer le court terme. Je vous dis que si vous avez une réforme, si vous faites ça, et que vous allez aider les gens qui vont faire inscrire leurs enfants dans les écoles privées, vous dites adieu à la réforme. Ah oui, bien entendu. Il ne faut plus que... Non, non, il faudrait qu'on dise, les Marocains, avec leur intelligence collective, avec leur engagement et avec la vision de sa majesté qui tient beaucoup à la réforme de l'école et qui a donné ses instructions pour que cette loi cadre aboutisse et qui suit ce dossier de manière, je veux dire, continue. Que ce gouvernement qui est engagé, qui a démontré avec son engagement, sa sincérité, sa conviction, que quoi qu'il arrive, on va tenir... Et on va réussir cette réforme. Et on va réussir cette réforme. Est-ce que cet engagement... Ne cherchez pas encore une fois... Est-ce que cet engagement aussi, parce qu'il y a surtout toujours cette notion de valeur d'exemple, qu'on soit citoyen marocain, qu'on soit citoyen français, américain, australien, néo-zélandais, de se dire, celui qui me parle, j'attache beaucoup d'importance à qui me parle. Et donc, du coup, se dire, pas vous personnellement, en tout cas, c'est moi, je me dis que c'est possible, mais peut-être Aizar Renouche, Sheké Ben Moussa, ou surtout les Nizar Baraka, chef de partie du Stirlet, Aftif Bouhabi, chef du PAM, est-ce qu'eux-mêmes mettront leurs enfants dans ces écoles publiques dont ils sont en train de nous vanter, de nous dire, en tout cas, on aura une école publique gratuite et digne ? Est-ce que... Vous voyez ce débat ? Non, 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 je vais changer... Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Allez-y. Non, je vais changer le... La personne qui est en face de vous, issue d'une famille modeste à Fès, j'ai fréquenté l'école publique. Ça, c'était dans les années 70 ? Il y avait encore une école publique qui était debout ? Ah oui, j'ai eu mon bac... Non, 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 attends... 70, j'avais 10 ans, donc... Non, 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 j'ai eu mon bac en 1980. Bon, bref, mais c'est pas ça. Vous aviez 20 ans. Non, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir une école publique de qualité et qu'on peut retrouver cet élan... Vous y croyez, vous ? Mais bien sûr. Vous y croyez ? Bien sûr, condition. J'ai des conditions. Oui. La 1re condition, que la réforme de l'éducation doit concerner tous les Marocains, sans exception. Est-ce que vous dites ? J'y suis sensible. C'est-à-dire que si l'élite, aujourd'hui, demain, voit le début de cette réforme et va s'engager elle-même et mettre ses enfants dans l'école publique, on va créer un mémentum et on va avoir... Parce que la réforme, comme la réforme, vous pouvez avoir des directives de réforme, mais vous pouvez, si vous ne poussez pas par les bas, que l'ensemble des familles se sentent concernées, que les enseignants se sentent concernés. Quand j'entends, M. Sirachide, qu'il y a des enseignants de l'école publique qui mettent leurs enfants dans l'école privée, c'est encore... Peut-être... Je ne parle pas de politique, mais ça veut dire que c'est cette confiance qui doit revenir. Ça vous le dénoncez ? Et je sens, et je sens... Attendez... Est-ce que vous le dénoncez, ça, ce que vous dites là ? Non, non, mais je... Les enseignants... Non, 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 non. Est-ce que ça, intellectuellement et moralement, ça vous dérange ? Non, 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 non. C'est là, c'est de laisser aller. L'heure n'est pas... Pourquoi vous ne répondez pas ? Non, 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 ce n'est pas question de dénoncer. L'heure est de dire mobilisons-nous parce que c'est notre salut autour d'un seul sujet, d'une seule réforme, d'une seule réforme, c'est réformer notre système éducatif. Est-ce qu'il y aura quoi qu'il en soit la notion d'exemplarité qui sera nécessaire ? C'est-à-dire que ces responsables politiques devront aussi donner l'exemple ? Bien sûr. Mais bien sûr. Non, 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 bien sûr. On passe à notre sujet. On est passé sur l'éducation, en tout cas, vous l'avez dit. On est sur le talent. C'est Chakibé Noussa qui est chargé de réformer, en tout cas, ce système éducatif. Et qui fait un excellent travail. Qu'on juge aujourd'hui ou qu'on juge en 2016 ? Qu'on est déjà en train de juger parce que le fait de... Il y a des abandons parce que les élèves ne sont pas au même niveau. Et parce que aussi les enseignants que je salue aujourd'hui n'ont pas forcément la même motivation, la même formation. Donc, Chakibé Noussa introduit cette expérience de training at right level. On verra. Et aujourd'hui, c'est ce système qui est en train de donner... On y va parce qu'on a plein de choses encore à débattre. Je voulais revenir sur... On a ouvert le débat sur le discours du souverain au Parlement. Donc, l'eau et l'investissement privé comme des priorités sur le premier sujet, sur l'eau. Alors, déjà... Sur une gestion beaucoup plus efficace de l'eau. Déjà, les deux sujets représentent vraiment la priorité du moment. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, la question de l'eau. Oui. Avec, encore une fois, les changements climatiques qui sont aujourd'hui une réalité. Oui. Le Maroc vit une sécheresse qu'il n'a jamais vue alors que d'autres pays vivent une inondation qu'il n'a jamais vue. Donc, c'est une situation extrême et sa majesté l'a dit dans son discours devienne quelque chose de structurel. Donc, il a donné une prévision pour que les ressources en eau qui sont la base non seulement de développement mais la base même de la vie. Oui. Parce que c'est lié à les ressources en eau, c'est lié aussi à l'investissement. C'est une ressource naturelle. Comment bien si on est bien à la culture ? Donc, déjà... Sauf qu'il y a débat. Est-ce qu'il y a débat politique là-dessus ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a débat politique là-dessus ? Au niveau de l'eau ? Au niveau de l'eau, parce que le souverain a appelé une gestion beaucoup plus efficiente de l'eau. On est bien d'accord ? Oui. Donc, quand on regarde de près, parce qu'il y a eu une matière qui a été organisée par le groupe le matin, la veille d'ailleurs du discours de la rentrée parlementaire et donc, sur la problématique de l'eau, pénurie, comment arriver à une gestion beaucoup plus efficiente ? Oui. Il y a tout un débat là-dessus. Je veux dire, en fait, l'eau, le principal consommateur d'eau, c'est le secteur agricole. Depuis toujours. Le secteur agricole là-dessus ? Non, depuis toujours. Depuis toujours. Le secteur agricole, c'est 80%. Ça, c'est depuis toujours. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on dit 80% ? Le secteur agricole est en tension hydrique aujourd'hui, risque de pénurie d'eau. Alors, sa magistère, il a dit deux choses extrêmement importantes. Allez-y. Il a dit que l'affaire de l'eau, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement du ministère de l'eau, c'est de tous les gouvernements, y compris nous-mêmes, vous et nous-mêmes, notre comportement vis-à-vis de cette ressource. Est-ce que vous, je vous retourne la réponse, est-ce que quand vous allez vous raser le matin, vous laissez le robinet ouvert ? C'est un petit geste. Bien sûr, par rapport à l'agriculture, il y a une attitude qui doit être engagée par tout le monde, y compris, bien sûr, au niveau de toutes les utilisations, de rationaliser l'utilisation. Ma question, en fait, elle est très simple. Elle est de savoir, est-ce que ce plan Maroc vert, parce que vous avez été aussi responsabilité, c'est que Aïsar Renouch a été, pendant deux mandats mis sur l'agriculture, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le secteur agricole qui consomme le plus d'eau, on est autour de 75-80%, même si des gens au ministère de l'Agriculture contestent ce chiffre-là, disent beaucoup plus, 25%, et que la consommation domestique de chacun d'entre nous, on est entre 8, 9 et 10%. Est-ce qu'il y a un réajustement qui est nécessaire à faire au niveau de la stratégie agricole ? Sa Majesté a appelé à ce qu'il y ait un champ, d'abord, que tout le monde soit concerné, tous. Oui. Et que, bien sûr, l'agriculture comme secteur est concernée, pour ne pas repenser, mais je dois juste vous signaler que dans le plan de Maroc Vert, ce qui a été fait en termes d'économie d'eau est inimaginable. Nous avons atteint presque 1 million d'hectares de gestion de rationalité de goutte à goutte. Le secteur agricole, c'est un peu important. Il doit gérer l'eau de manière optimum, mais on doit aussi continuer à le développer, à développer ce secteur, parce que c'est un secteur d'activité qui fait nourrir plus de 45 millions de Marocains, qui aujourd'hui réalise des performances à l'export, qui, dans le cadre de la sécurité alimentaire, dans le cadre de la sécurité alimentaire, qui a besoin justement d'eau, doit continuer à développer. Et sa majesté a dit, dans son discours, et j'espère que vous l'avez relevé, que l'eau ne doit pas être une question de surenchère politique. Complètement. Ce que j'avais aussi relevé, c'est que lors de la sortie télévisée du chef de gouvernement... Il a donné une vision, il a donné une feuille de route pour améliorer l'offre à travers le dessalement, la réutilisation des eaux, pour améliorer aussi et rationaliser la demande. Est-ce que vous seriez favorable, vous, c'est le RNI, même s'il est aux responsabilités, de faire en sorte de réguler ce secteur de l'eau et sa consommation par la tarification ? C'est-à-dire que ceux qui consomment le plus d'eau, le plus de mètre cube d'eau, devront payer plus cher l'eau. Est-ce qu'on se dirige vers ça ? Bien sûr. Et encore une fois, revenir au discours de sa majesté, il a parlé justement à ce que le coût de l'eau soit reflété. Parce qu'il n'y a que ça qui permettra de préserver cette ressource. Est-ce qu'il n'y a pas de menace sur la compétitivité agricole si demain, le mètre cube d'eau coûte beaucoup plus cher aux agriculteurs qu'aujourd'hui ? Vous savez, monsieur, il y a une grande menace qui menace le monde. C'est ce changement climatique. Est-ce que vous... Ce que nous vivons aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont les prémices demain, le problème de l'eau, ce n'est pas qu'il soit plus cher ou moins cher. C'est qu'il n'y en aura plus. Et c'est ça, la vraie... C'est vrai. Ça, c'est la vraie question. Donc, vous savez, vous n'êtes pas fermé au fait que la régulation se fasse par la tarification. Moi, j'ai répondu. Ce n'est pas question de tarification. On passe à l'investissement. Existera-t-il ou n'existera pas ? Voilà. Existera-t-il disponible ou pas disponible ? Quel que soit le prix. Sur l'investissement privé, c'était le deuxième gros pavé du souverain, voilà, avec des chiffres, un agenda ? J'espère que vous avez pu faire cette lecture. C'est que sa majesté a fait le discours d'ouverture du Parlement sur l'investissement. Juste après, il y a eu le conseil des ministres où l'investissement apparaît en bonne place dans les priorités de ce lot de finances. Il y a eu la nomination du directeur général du fonds Hassan II pour l'investissement. Et le retour de Mohamed de Tchamoul. Qui est un grand... Je parle du fonds d'investissement, de Mohamed 6 d'investissement. Oui, mais il y a un directeur général qui a été nommé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un cheminement, encore une fois, aujourd'hui, et ça a été dit par plusieurs personnes, je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'investissement public, même avec les 300 milliards d'investissements qui sont annoncés pour le projet national en 2023, ça m'a surpris d'ailleurs. L'impact sur l'emploi et l'impact sur la croissance est relativement faible par rapport à l'investissement privé. Je vous explique. Notre problème d'investissement... Ça date depuis longtemps. Ça date depuis longtemps. Est-ce que vous dites là, ça peut toujours résister ? Est-ce que vous pouvez me donner une minute, je vous explique. Oui, allez-y. Que le Maroc a beaucoup investi au niveau des investissements publics, mais qu'on ne voit pas ça en compte tenu d'emploi et en compte tenu... Est-ce qu'on le savait ou pas ça ? C'est sûr, vous étiez au responsable. Aujourd'hui, le taux d'investissement du Maroc qui est de 30% du PIB est le taux le plus bel du monde. Mais dans ce 32% de PIB, il y a un tiers privé, il y a deux tiers publics. Mais le tiers privé représente 90% des emplois. Donc, et le nouveau modèle de développement a demandé à ce qu'on switch de l'investissement public pour encourager plus l'investissement parce que c'est lui qui crée le plus d'emplois, plus de croissance. Donc, tout ça, il y a une cohérence et une logique dans tout ça. Donc, aujourd'hui, miser à travers la charte sur l'investissement pour encourager les entreprises à investir pour capter des investissements étrangers, pour faire attention au TPN, pour être à l'écoute de l'entreprise. Et vous savez, vous savez, mon adage quand j'étais... Dans quel secteur ? C'est que tout ce qui... Tous les... C'est mon conseil d'aujourd'hui. L'investissement privé aujourd'hui, comment vous comptez, vous, quand je dis vous, c'est-à-dire la majorité gouvernementale et sans seulement le réunir, le booster ? Alors, attendez, l'investissement privé, bien sûr, on peut orienter. Le Maroc a fait des choix au niveau sectoriel. Oui. Pour parler des métiers de demain, pour parler de l'agro-industrie, pour parler aujourd'hui de l'énergie, on peut parler... Donc, mais c'est le secteur privé, encore une fois, qui, en fonction des opportunités, parce qu'il faut le dire... Elles sont où les opportunités aujourd'hui ? Pour le secteur privé ? Pour le Maroc. Pour ceux qui vous écoutent, qui se disent, moi, je suis patriote, pas forcément nationaliste, parce qu'il vaut mieux être patriote que nationaliste, d'ailleurs. Je suis des investisseurs dans le secteur industriel ou quel que soit le secteur où je recherche une rentabilité entre 6 et 8 % aujourd'hui. Qu'est-ce que si Mohamed Boussaïd lui dirait en matière pour orienter son investissement qui soit aussi lucratif et en tout cas, où il y a un seuil de rentabilité autour de 6-8 %, juste un seul secteur qui vous est à l'esprit, si Mohamed Boussaïd ? Non, attendez. Un secteur. Un secteur. L'agro-industrie. Encore une fois, ça découle aussi du coup. L'agro-industrie, toutes les incertitudes qu'il peut y avoir au niveau de l'énergie, de la flambée des intrants. Alors, si vous raisonnez comme ça... Non, mais je vous pose... Attendez, parce que tous les secteurs vont utiliser de l'énergie. Aujourd'hui, l'agro-industrie, l'industrie d'une manière générale, parce que, n'oubliez pas que le Covid, il y a aujourd'hui une réorientation dans la constitution des chaînes de valeur. Et notre proximité de l'Europe, notre stabilité politique nous fait qu'aujourd'hui, nous nous plaçons en meilleure position pour qu'un certain nombre d'industries qui sont en extrême Asie peuvent venir au Maroc. Et le Maroc travaille sur ça. Ça, c'est un vœu que vous émettez ? Vous appuyez sur la data, aujourd'hui ? Non, non. Vous êtes effectivement des entreprises européennes qui pourraient rapatrier leur activité dans notre région. Allez-y. Aujourd'hui, il y a un autre facteur. Oui. Il y a un autre facteur. Vous savez qu'avec le coût de l'énergie, beaucoup d'industries en Allemagne peuvent être aujourd'hui menacées parce qu'il n'y a pas... Vous me parlez d'énergie. Le Maroc, bien sûr, est concerné, mais tous les pays sont concernés. Et demain... Alors, c'est juste une idée. Demain, si nous misons sur une source d'énergie qui s'appelle l'hydrogène vert, ces industries... Qu'on l'achète et qu'on l'importe ? Non, l'hydrogène vert, ça ne se parle ici. Ici, à travers des énergies... Oui, mais pour l'instant, on n'en a pas fabriqué, mais il y a tout à fait... Mais on peut l'utiliser, mais attendez, rien ne nous empêche. C'est toutes ces industries allemandes qui sont à la recherche d'une énergie disponible, écologique de ce croix et compétitive. Donc, il y a des potentialités. La question, ce n'est pas... Ça veut dire qu'il faut revoir toute la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si... Quel modèle énergétique, c'est moi-même de vous dire, quel modèle économique ou industriel, quel modèle aussi de bancaire, parce qu'il y a l'accès au crédit. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir sur la table. On vous demande, en fait, le souverain vous a demandé de générer 100 milliards... 550 milliards à l'horizon 2020. Aujourd'hui, on est à 100 milliards déjà. On va passer à 150. Et l'idée... Vous allez faire comment ? Il y a une feuille de route. Le gouvernement est en train de travailler. D'abord, on ne commence bien sûr par le plus facile, mais le plus difficile. C'est la partie législative et légale, avec des dates pour sortir les têtes d'application, parce que... Et avec un engagement de l'ensemble des acteurs au niveau politique que la charte, que la charte, cette charte-là, qui va cibler les secteurs stratégiques, qui va être un outil aussi d'équité territoriale, et sa majesté, on a parlé, pour rééquilibrer les investissements, bien sûr, l'ensemble des autres éléments doivent rentrer dans cette logique. Les banques, le foncier, l'administration... Est-ce que par rapport au timing, c'est Mohamed Ooussin, aujourd'hui, il y a une dizaine de jours, le gouvernement de Banque le Marri, à Ptéf Jouhari, a relevé le taux directeur. Il l'a remis à 2%. Oui. Et apparemment, si on parle d'une nouvelle hausse éventuelle du taux directeur d'ici la fin de l'année, voire le premier trimestre 2023, est-ce que ça, ça va faciliter le fait de mobiliser, en tout cas, de capter un maximum d'investissements privés, y compris l'étranger ? Est-ce qu'avec un argent beaucoup plus cher, avec un crédit beaucoup plus cher, et surtout un crédit à l'industrie qui est aujourd'hui entre 6-7-8%, est-ce que ce renchérissement ne va pas venir contrebalancer un petit peu cette dynamique pour attirer l'investissement privé massif ? Alors, je pense qu'il y a une petite divergence entre nous. Allez-y. Vous vous accrochez sur un point au niveau de l'acte d'investir et dire, on ne peut pas faire parce que c'est compliqué. Non, 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 on parle de crédit cher, on parle de la fiscalité, non, non. L'investissement, c'est un ensemble. Oui, d'accord. Et je peux vous dire que moi, j'étais à la banque quand il y avait l'encadrement du crédit. Le taux bancaire était à 16% et les gens continuaient d'investir. Ce n'est pas pour expliquer. Maintenant, notre décision qui a été prise de ce que j'ai compris pour contrecarrer et juguler l'inflation. D'ailleurs, je regrette qu'elle ait été prise à peur. Surtout protéger le dirham et la dépréciation monétaire qui est enclenchée depuis 2 ans. Non, 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 c'était... Non, non, attendez. C'est pour l'inflation ou c'est pour la dépréciation monétaire ? Non, non, non. Normalement, c'est pour juguler l'inflation qui est atteint 5,8% au Maroc et qui est l'inflation sous-jacente. Et toutes les banques centrales du monde aujourd'hui... Mais est-ce que ça marche chez nous ? Vous qui avez été aux affaires. Est-ce que nous, en remontant le taux directeur, on s'affreine l'inflation chez nous ? Sur le plan théorique... Est-ce que c'est mécanique ? Non, sur le plan théorique, c'est ce que... Maintenant, il faut savoir est-ce que c'est le bon taux ? Oui, c'est le bon taux ou pas ? Est-ce que c'est le bon... Est-ce que c'est la bonne transmission au niveau de la transmission économique parce qu'il va y avoir des transmetteurs ? Et... Comment dirais-je ? Et... Donc, c'est-à-dire, la décision... Est-ce que le choix est opportun ? Est-ce que le choix est opportun, c'est moi, le Boussier, d'aujourd'hui, de remonter le taux directeur lorsqu'on décide de s'orienter beaucoup plus pour capter l'investissement privé ? Toutes les temps... Et préparer la relance économique. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Fedbank, la Fédérale Bank, alors que le taux directeur était... Négatif. Négatif. Aujourd'hui, c'est pas complètement. Mais ça, c'est les Etats-Unis. Non, non, attendez. Eux, ils créent de l'emploi, mais on crée du chômage, actuellement. Ça, c'est les Etats-Unis. Merci beaucoup. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la Banque centrale. D'ailleurs, j'ai porté, je crois à l'indépendance de la Banque centrale, conviction profonde. Et j'ai porté d'ailleurs le texte pour renforcer l'indépendance et l'autonomie de la Banque centrale. Je crois qu'il y a un rôle au niveau de la Banque centrale, veiller dans la politique monétaire à avoir l'emploi comme objectif prioritaire. Pourquoi ça j'ai mis de... C'est ça j'ai mis de... Attends, j'ai mis de... Et ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à avoir un peu un débat à distance. Il faut que la politique budgétaire, la politique monétaire et la politique... Attendez. Et la politique de change converge dans le respect, bien sûr, de l'indépendance, mais dans le cadre d'une communication, un gouvernement tout seul en se basant sur la politique budgétaire ne pourra pas réussir à rendre notre économie plus compétitive, à rendre nos exportateurs... Est-ce qu'on peut imaginer... Est-ce qu'on peut imaginer... Imaginer un instant, je n'ai pas l'esprit tourdu, c'est que Mohamed Boussid, que la décision qui a été prise de relever l'autodirecteur par le gouverneur de Banque-le-Marie, par le petit Jouari, a été prise sans forcément ne serait-ce qu'informer Isaac Nouch ou informer Nadia Feta-Alaoui ? La vérité, je n'ai aucune information et je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas spéculer sur... En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'il faut que les choix convergent, les directions, une politique monétaire adossée ou à côté... Il y a même des modèles de développement qui sont... Attendez, il y a des modèles de développement qu'on peut décrier, qu'on peut critiquer, qui sont basés uniquement sur une gestion de politique monétaire différente de la nôtre. Est-ce que... J'ai reçu lundi, ici même, Mohamed Ben Moussa, qui était membre de la commission à Ben Moussa, qui disait qu'il fallait nécessairement, pour attirer l'investissement privé, revoir les attributs de la Banque centrale, qu'elle ne soit pas faire focus que sur les prix et sur l'inflation ? Non, je pense que j'étais clair qu'aujourd'hui, la Banque centrale, bien sûr, a ses émissions, ses attributions. Je crois profondément qu'il faut qu'elle garde son indépendance parce que dans une économie moderne, il faut que la politique monétaire et la Banque centrale gardent son indépendance. Il ne faut plus... Il faut éviter... Mais il faudrait qu'on travaille en bonne intelligence qui est une bonne communication. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Qu'on ne critique pas... Non, attendez, on ne critique pas parce que j'ai vécu... On ne critique pas des choses. Il faut que les choses, encore une fois, aillent de pair et ont, encore une fois, une bonne intelligence parce que le gouvernement et la Banque centrale travaillent pour le même objectif, développer l'économie de notre pays. L'économie et le social. Autre chose qui était à l'investissement privé, donc avait l'objectif d'attirer 550 milliards de dirhams à l'horizon sur 2026, comme par hasard. Donc, vous allez... Le RNI, la majorité gouvernementale, va devoir rendre beaucoup de comptes en 2026. Donc, là, on est sur le bilan d'étape dans un de ce gouvernement. Vous insistez sur... Mais, non, on vous demande aussi... On vous réclame aussi de créer 500 000 nouveaux emplois à l'horizon 2026. Donc, le fruit, en fait, de l'investissement privé. Et ce que j'ai compris, en fait, en préparant votre venue, c'est que les 500 000 nouveaux emplois à créer, c'est hors le programme Força, hors le programme Aourash. Normalement. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr, normalement. Donc, est-ce que ça... Parce que d'abord... Là, attendez. Non, non, pas Aourash. Parce qu'Aourash, c'est un programme dans sa conception, j'allais dire, provisoire, momentané. Les 250 000 jeunes et peut-être même moins jeunes qui vont travailler dans des projets... 250 000 à l'horizon... C'est ça. Non, non, mais c'est-à-dire... Non, non, mais c'est-à-dire que 250 000 à l'horizon de l'année prochaine. Mais ça, ça ne peut pas être un idéal si vous rentrez dans la comptabilité. Non, non, mais je me dis... Par contre, Força, dans le domaine, je veux dire, c'est du secteur privé. Parce que quand on parle de l'investissement privé, encore une fois, ça va de la toute petite PME, la très petite PME, jusqu'à l'investissement... Tout est bon à prendre tant que... que ça crée de l'emploi, que c'est viable, que ça sert bien sûr notre économie, que ça sert nos intérêts, nos exportations. Donc tout ça, c'est comptabilisé. Là, en tout cas, on est sur un niveau de croissance de 0,8%. C'est-à-dire qu'on a un niveau de croissance le plus médiocre au monde aujourd'hui. Même des pays qui sont en guerre ont un niveau de croissance beaucoup plus élevé que le nôtre. Donc moi, je me dis, pour créer 500 000 nouveaux emplois, il faut... Non, non, vous êtes un peu... Il faut un niveau de croissance... Alors, attendez. Non, non, non. Quand il est le plus bas niveau... Non, non, non. Il y a des pays... Aujourd'hui, je ne veux pas citer de pays parce que je ne veux pas rentrer dans cette... Il y a des pays qui ont une croissance négative aujourd'hui. Mais pourquoi ? D'abord, ce n'est pas 0,8%. On va attendre la fin de l'année. Je pense que ça va être proche du 1 que du 0. 1, c'est quasiment 0 chez nous. Non, non, mais attendez. Non, non, non. Attendez, au niveau de la croissance, c'est important, les virgules. Mais bon, peu importe. Mais est-ce que vous savez le pourquoi, monsieur ? Oui. Parce que nous avons vécu, et je vous le rappelle, parce qu'on doit le marteler, la sécheresse la plus terrible, la plus profonde, jamais, jamais, au cours des 40 dernières années, nous avons un problème de sécheresse comme ça. L'agriculture contribue pour 15 à 20 % de notre PIB. C'est normal. Plus une conjoncture internationale des plus moroses. Maintenant, ça, c'est une parenthèse. La loi de finances, le projet de loi de finances, a un sur 4 %. Oui. Est-ce que c'est réaliste d'annoncer aujourd'hui ? Vous disiez, il y a quelques minutes, que de toute façon, vous pouvez même savoir ce qui va se passer demain ou après-demain était quasiment mission impossible. Et là, on nous décline un projet de loi de finances à l'horizon 2023. Vous me tendez la perche pour vous expliquer comment une prévision est faite. Une prévision, vous prenez des hypothèses, vous les rentrez dans un modèle et vous serez un chiffre. C'est toutes les conditions toutes choses étant égales par ailleurs, parce que je pense que je vais... S'il pleut, s'il fait soleil... Non, 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 non. Si le pétrole reste à 90 dollars, si, 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 vous avez 4 %. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en matière de prévision, même le FMI, qui était le concentré des économistes et des prévisions, le dernier rapport avec le Outlook 2023, disent, nous ne sommes plantés. Nos économistes, nos prévisionnés se sont plantés. Ils ont dû réviser la croissance mondiale en 2022 à 3 ou 4 reprises. Ils sont en train de réviser la croissance 2023. Donc, s'il y a l'incertitude et la volatilité, ça n'empêche pas que vous devez avoir une base de travail et continuer à vous adapter en cours de route en fonction de... D'ailleurs, la croissance de cette année a été prévue, je n'ai pas le chiffre, pour 2020. 3,2. Donc, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Elle a été divisé par 3. Non ! La croissance a touché, bien sûr, la sécheresse a touché le monde rural. Et grâce aux instructions de sa majesté... Mais bien sûr ! C'est-à-dire, vous devez gérer des paramètres... Par contre, on s'est dit la croissance... Donc, je veux dire aux citoyens, les citoyens, quand vous entendez une prévision, parce que souvent, j'ai souffert de ça, vous avez la prévision de Montréal-Morail, vous avez la prévision du HCP... Il y a une différence. Il faut être en toute sportivité et ne pas critiquer l'un ou l'autre parce que chacun a plus ou moins le même étoile, mais ça dépend de ce que vous faites rentrer à l'État. Et des facteurs exogènes... Maintenant, je crois que 4%, c'est... On va le faire. Je crois que si, encore une fois, il y a des améliorations... C'est un nouvel engagement de l'État. Non, ce n'est pas un engagement. Non, c'est un sentiment. Encore une fois, sous réserve, si les choses s'améliorent... Parce qu'il va y avoir qu'il plaît beaucoup. Bien sûr. C'est parce que l'on me pose une question... Oui, je vous avais répondu. Je ne dis pas un engagement. Je dis que si les éléments sont là des conditions, on peut réaliser les 4%. Par contre, sur un niveau projeté, en tout cas hypothétiquement, c'est pas grave, un niveau d'inflation à 2%, c'est-à-dire ramener l'inflation qui est aujourd'hui en septembre à 8,3%, la ramener à 2%, est-ce que ça, c'est réaliste ? Par contre, ça, je crois un peu moins. Et pourquoi ils l'ont dit ? Non, mais encore une fois, c'est des hypothèses de travail. Peut-être qu'on sera un peu plus de 2%. On sera certainement un peu plus de 2%. Parce qu'encore une fois, l'inflation, il y a des effets. C'est beaucoup d'inflation importée. Et quand je vois un peu les chiffres d'inflexion aujourd'hui des cours de l'Europe, etc., en Europe, l'année 2023, on continue à avoir une inflation un peu élevée. Donc vous dites que ce sera extrêmement difficile de ramener l'inflation à 2% en 2023 ? Peut-être qu'elle sera un peu proche de 2%, mais encore une fois, je n'ai pas tous les aimants, mais je dis, vous m'avez posé la question, mon sentiment, c'est que tant que l'inflation en Europe en 2023 reste élevée, nous serons impactés. Et malheureusement, l'inflation sera toujours présente en Europe, au moins pour le premier semestre 2023. Dernière petite question sur la... Et là, c'est le financier. Vous avez élaboré plein de lois de finances. Ça, c'est la première qui est élaborée par le gouvernement dirigé par Isaac Renouche sur la question de l'endettement et du financement de l'économie nationale pour 2023, sachant qu'il y a beaucoup de chantiers financiers, la couverture généralisée, protection sociale, le RSU, parce que tout ça, c'est la dépense publique. Donc on voit bien que c'est une année 2023, ça va être l'année à la fois de la relance économique avec l'activation du fonds Mohamed VI, mais ça va être aussi une année où on va ouvrir les vannes de la dépense publique et de la dépense sociale. Et je vois dans les prévisions du projet de loi de finances 2023 de ramener l'endettement public à 70%, en tout cas, de ne pas actionner le levier de l'endettement. Est-ce que ce modèle, cet écosystème va être tenable financièrement, selon vous ? Vous savez, ce qui me renforce, encore une fois, renforce ma confiance dans ce gouvernement et toute relation partisane mise à part, vous m'avez posé la question en tant qu'un ministre des Finances, je veux vous dire, ce qui me renforce ma confiance dans ce gouvernement, c'est qu'il est en train d'engager l'ensemble de ces réformes coûteuses tout en faisant attention aux équilibres macroéconomiques parce que c'est la base. Et même cette année, avec toutes les dépenses que ce gouvernement a engagées, nous avons eu une très très bonne surprise, c'est que les recettes se sont améliorées. ça, c'est grâce aux consommateurs ? Non, mais attendez, on ne va pas refaire le match, comme on dit, mais c'est en même temps. On ne va pas refaire le match, mais on peut refaire le match. Non, c'est grâce, d'abord, qu'au travail d'une administration s'appelle les douanes. Ah, oui. Ah, bien sûr, qui a fait une action extraordinaire en matière de lutte contre la contrebande. C'est grâce aussi, il faut le dire, que l'inflation est là, bien sûr, il y a les produits qui ont... mais c'est grâce au travail de la Direction générale des impôts qui fait un excellent travail. Bref, on peut dire, on peut discourir sur les raisons, mais le fait est là. Complètement. C'est que ce gouvernement gère en bonne perte de famille l'ensemble des équilibres macro pour ne pas engager le pays, encore une fois, sur le débat qu'on a eu tout à l'heure. Oui. Alors, pour l'année prochaine, financement, je vais attendre la copie. Le financement pour un pays comme le Maroc ne poserait aucun problème. tant que... D'abord, nous avons, et ça, c'est pour montrer notre résilience, garder et maintenir notre rating. Donc, c'est vrai que les marchés financiers sont un peu perturbés ces temps-ci. Non, non, c'est un peu perturbé. Tout de sortie va coûter plus cher. Tout de sortie va coûter plus cher. Qu'on lève un euro ou un dollar, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais bien sûr, on s'adapte. Ce n'est pas la première forme. Je veux dire, ce n'est pas ça le problème. Si vous savez qu'il y a des pays qui ne peuvent même pas sortir, qui ne peuvent même pas trouver de l'argent, le Maroc a une bonne notation. Le Maroc, bien sûr, en-delà des perturbations du marché, va sortir le jour où il sortira quand les marchés le permettent. Est-ce qu'on sortira en 2022 ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Si les marchés, pendant une période, le permettent, le Maroc peut-être va sortir. On ne va pas sortir. Bon, mais ça, c'est aux responsables d'en décider. Mais ce qui est important, c'est que le Maroc, grâce à sa résilience, a maintenu une très, très bonne image au niveau des créanciers. Pourquoi, du coup, on n'a pas récupéré l'investment grade qu'on devait récupérer en octobre qu'on a perdu pendant la gestion Covid si on était un si bon élève que ça ? C'est Mohamed Boussaïd. La gestion Covid, le Maroc était, avec peut-être un autre pays d'Afrique, le seul pays à avoir maintenu cette notation. Et moi, je suis très optimiste pour qu'on récupère l'investissement économique si on continue, comme le gouvernement est en train de le faire aujourd'hui, à gérer de manière rationnelle les finances publiques. Et à faire supporter la surcharge mondérale aux... Vous savez... Pas aux nouvelles générations, mais aux générations actuelles, en fait, c'est ça ? Non, je vous... Vous insistez sur ce fait. Parce que c'est un vrai sujet. Nous vivons dans un très beau pays où l'esprit de solidarité a toujours régné. Vous savez que quand vous dites demain, il y a un service public gratuit, je caricature, rien n'est gratuit. Quelqu'un va payer. Donc... Toujours quelqu'un qui paye. Exactement, c'est tout. Vous savez que même vous dites l'État va payer, mais l'État, c'est qui ? C'est nous. Exactement. Donc, en fait, on a fait le choix et ce gouvernement a fait le choix et cette majorité gouvernementale a fait le choix de ne pas faire supporter les nouvelles charges financières aux nouvelles générations, mais aux générations actuelles. C'est tout. C'est simplement... De ne pas hypothéquer l'avenir des nouvelles générations. Tout en affrontant, encore une fois, il n'a pas été immobile. Dernière question. Il a pris des initiatives et des mesures pour gérer du mieux qu'elle peut parce que tous les gouvernements, cette période de turbulence extrême. Dernière question. Il y a plein d'engagements qui avaient été pris. Je crois que vous êtes un des concepteurs ou des co-concepteurs du programme économique du RNI qui avait été présenté aux citoyens marocains et marocains. Est-ce que vous considérez que tout ce qui a été pris comme engagement doit être réajusté, revu, corrigé, réactualisé, recontextualisé où le gouvernement doit continuer à dire et le RNI à sa tête ce que nous avons annoncé en 2021, on le fera. C'est la deuxième option. On le fera. On le fera. Par contre, il faut la quoi attendre l'an 2 du bilan ou l'an... Non, encore une fois, Parce que là, vous êtes loin. Le bilan... Non, mais attendez, c'est la première année. Le bilan doit être tiré, c'est en fonction. Il y a déjà les jalons qui sont posés. D'accord. Je pense que l'année prochaine, et ça a été annoncé par le chef du gouvernement, l'ensemble des médecins vont bénéficier d'une augmentation qui correspond exactement au programme gouvernemental de plus de 2 500 dirhams par mois. C'est prévu dans le premier de l'année 2023. Donc, je comprends les citoyens, ils sont impatients, c'est normal. Ils vivent une situation avec cette cherté, c'est normal. Mais je n'ai aucun doute que le chef du gouvernement et sa majorité vont exécuter l'ensemble des engagements qui étaient... Donc, le million d'emplois, on l'aura en 2026. Le ? Le million d'emplois, on l'aura en 2026. Inch'Allah, bien sûr. Il faut qu'on s'y mette tous, il faut qu'on croit, il faut qu'on travaille, bien sûr, parce que ça ne tombe pas du ciel, parce qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on y croit, il faut qu'il y ait un effort positif, des ondes positives et un effort collectif pour atteindre cet objectif. Et rien n'est difficile pour les Marocains. Merci, en tout cas, infiniment à vous. C'est Mohamed Boutsed, iréniste pur et dur, jusqu'au bout des ongles. Non, citoyen. Qui est venu, qui a accepté l'invitation au débat. C'est citoyen marocain. Qui est venu, qui a accepté l'invitation au débat. Vous êtes le deuxième iréniste que je reçois. J'ai reçu, il y a quelques mois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'était Hichem Etzmena, qui était venu, qui se prêtait à l'exercice du débat, comme vous, avec le sourire, et qui va accepter les règles du débat. Donc, je vous remercie aussi d'avoir accepté le débat. Merci à vous. Voilà, et d'avoir pu échanger aussi des débats quasiment sur les grands sujets, en tout cas, qui concernent notre...